Vous comprenez, si je prends quelqu'un ici, quand il s'en va, il faut vous débrouiller à passer là pour que ça revienne correct normalement. Donc je vais lire quand même le titre. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous. C'est toujours moi qui parle. Vous aussi aujourd'hui, vous allez parler si vous voulez. En plus, ça fait longtemps. Édition spéciale à cœur ouvert. Vous allez dire ce que vous avez dans le cœur. On ne va rien vous imposer. Vous allez dire ce que vous pensez. Voilà. Vos impressions et propositions pour la réussite de cette transition. Débat ouvert. Peut-être que je pourrais un peu discuter avec vous. Peut-être. Sinon, je vous laisse parler. Voilà. Après le premier conseil interministériel du gouvernement de la transition. Vous avez vu, tout le monde se plaigne pour les notifications. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je ne me casse pas trop la tête non plus. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça viendra. Quand ça viendra, Inchallah, on verra. Ok, ok. On va prendre ça aussi. Allô? Allô, oui. Bonjour, Adja. Oui, bonjour. Bonsoir, par exemple. Comment ça va? Comment ça va? J'ai fait un peu longtemps. Oui, oui, oui. Il faut activer les notifications. Ce n'est pas moi. Tout le monde se plaint. Moi, je sais toutes vos vidéos. Seulement que le problème c'est que c'est qu'il y a des familles que vous ne pouvez pas appeler. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, je n'appelle pas. Tant que vous ne donnez pas votre accord, je n'appelle pas. Oui, c'est vrai. Je parle. D'accord. Ok. En fait, j'aimerais intervenir sur le sujet sur la transition. Vas-y. En fait, moi, j'aimerais dire juste aux Guinéens d'être patient. Il faut que les Guinéens acceptent ce qu'on dit, la patience. Ah oui. Parce qu'on était partis pour un mandat de 6 ans, des mécréants comme Alpha. Oui. On était partis pour un mandat de 6 ans. Peu importe la direction que le colonel de Mouya va faire. Le colonel de Mouya n'a jamais 6 ans. Il n'a pas fini de 3 ans. Il faut que le Guinéens accepte d'être patient et puis de soutenir, de soutenir le colonel. Parce que là où je vous dis actuellement, le colonel est assis, bien sûr, mais je vous assure qu'il n'est pas bien. Actuellement, il y a des gens qui sont dans les anciens cadres du régime. Et puis il y a des gens aussi qui sont dans la réunion qui ne sont pas complètement d'accord avec le colonel. Surtout qu'ils ont peur de ramasser le colonel. Parce qu'ils ont peur de la réaction de la population, en fait. Vous voyez ? Oui. Ils ont peur de la réaction de la population. C'est pour ça qu'ils ont peur de ramasser. Actuellement, la meilleure façon de les ramasser ses vies, c'est de commencer à retourner contre le colonel. Le jour où il s'est rencontré que la population commence à lasser le colonel, je vous assure que le colonel le ferait, même pas de casser les vies, ils vont être dans la mer. Oui, oui. Et si la population essaie de négliger jusqu'à ce que les militaires se ramassent sur le colonel, c'est là qu'ils vont faire revenir. Ça, c'est sûr et certain. Même si ce n'est pas Alpha Fondé qui va revenir, mais c'est sur le même clan qui va revenir pour gouverner le pays. Oui, sur le même clan. Et si c'est le même clan à la rivière, on est mal barrés. Oui. Peu importe le temps que ça va prendre, il faut que nous soyons patients et que nous accompagnons pour que le sou soit plus bien. Parce que si vous voyez, aujourd'hui, nous nous sommes retombés sur l'activité nationale, nous sommes tombés actuellement. Parce que les choses n'étaient pas bien faites en 2010, vous voyez ? Oui, oui, tout à fait. Parce que si tout était bien fait en 2010, c'est qu'aujourd'hui, on n'allait pas être là où nous sommes. Oui, effectivement. Mais les gens se sont précipités pour aller dans les élections en disant que non, le président qui va être élu va organiser pour le reste. Et vous voyez, après ce qui s'est passé, il y a un mec comme Alpha qui est venu, qu'est-ce qu'il ne nous a pas montré ce type ? Oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas montré aux Guénéens ? Il faut que le Guénéen apprenne en fait de son passé. Il faut que le Guénéen apprenne de son passé et arrête de son passé et de l'écarté. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle, hein ? Oui, oui. Il faut que le Guénéen apprenne de son passé. Il faut que nous soyons patients. Les choses vont se faire, mais les choses vont se faire doucement, doucement. Oui, oui. Et puis, pour le premier... Comment on dit ça ? Comment vous dites même pour le... Le premier conseil interministériel, c'est pas ça ? Exactement, le premier conseil interministériel en fait. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut faire un conseil interministériel alors que les ministres ne préparent pas. Ils finissent d'être nommés. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais le peuple qui est là, eux, ils vont le faire. Ah, mais le peuple qui est là, ils vont le faire. Et les autres, maintenant, les autres, ils vont venir. Quand les autres vont venir, on va la compléter. Mais moi, j'ai pensé que, franchement, il faut faire les choses. Il ne faut pas faire le truc à moitié. Il faut attendre que tout le gouvernement soit complet et faire un conseil interministériel où tout le monde commence. Comment le faire ? Où tout le monde commence le conseil en même temps. Il ne faut pas faire de conseil aujourd'hui pour les uns et de même faire de conseil pour les autres. Je ne vois pas ce que ça veut dire en fait. C'est une création. Je ne vois pas. C'est une possibilité pour faire du conseil interministériel. Tu sais, mon frère, nous, les Guinéens. Et bien, le conseil interministériel pour tout le monde. Nous, les Guinéens, on n'invente beaucoup. C'est notre invention, ça. Merci. Merci à toi aussi. J'essaye. J'essaye de rajouter quelqu'un là. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Vous allez bien, madame ? Ça va. Ça va, alhamdulillah. Et vous ? Oui. Merci beaucoup. Que Allah vous bénisse, que Allah vous bénisse, que Allah vous bénisse, que Allah vous bénisse à votre famille et toute la famille de la Guinée, toute la communauté musulmane. Que Allah vous donne l'occasion d'aller compléter le pèlerinage. Que vous et votre mari, Inchallah, ensemble. Que Allah vous donne cette occasion-là. Concernant ce sujet d'aujourd'hui, je demande Allah subhanahu wa ta'ala de donner Mamadi Doumbouya avec son groupe une bonne occasion de sensibiliser les gens, d'enlever cet ethnocentrisme entre nous. Ce n'est pas bon du tout. En tant que musulmane, Allah n'aime pas ça. C'est lui qui nous a créés tous. Il a dit C'est moi qui vous a créés des tribus, des nations. Ce que je veux entre vous, c'est une bonne relation. Le meilleur parmi vous, c'est la meilleure personne qui adore Allah. Le plus noble parmi vous, c'est le plus noble qui adore Allah comme il veut. Oui. Moi, j'avais mal au cœur. Mais par rapport à vos interventions, parce que de le début, moi je vous suis. Je regarde beaucoup de vidéos. Je suis abonné chez beaucoup. Moi, à chaque fois que vous êtes sur le live, je reçois une notification. Je suis parmi les chanceux qui reçoivent des notifications. Soit je peux vous regarder direct ou bien le travail m'empêche. Mais je regarderai. Et avant de sortir de la maison, je télécharge la vidéo. Et ça, j'écoute jusqu'à arriver à mon travail. Vous n'êtes pas marquanté ou bien à Jésus-Christ. Donc, je vous remercie tous ce que vous faites pour la communauté guinée. Moi, le conseil que je donne à CNRD, c'est d'essayer de calmer cette situation de la haine, que je ne comprends pas d'où ils viennent. On est des mêmes familles. J'ai écouté une dame en Allemagne et elle m'a fait pleurer. Elle a dit, s'il y a la guerre en Guinée, je ne sais pas où y aller. Je ne sais pas quoi faire. Ma maman est malinquée. Mes oncles, il y en a les conniens, il y en a les bercés. Il a dit, je suis mélangé de partout. Elle a dit, pardon, je suis mélangé de partout. S'il y a un problème, je ne sais pas quoi faire. Ça m'a fait pleurer. Je vois l'enquête de cette dame-là. Elle ne voulait pas qu'il s'enflamme. Moi, je suis guénéen, des mères et des frères, mais je suis né et grandir en Serralien. Il y a un petit frère qui se trouve à Kinde. Permettez-moi de rajouter ça. On lui a donné un chèque, quelque chose. Il n'a pas fait des études de l'islam pour avoir ce chèque. C'est son synonyme qui est un chèque. Et pour ça, on l'appelle chèque. Il est venu, il est né en Sefadou avec moi. Moi, je suis le copain d'âge de son grand frère. Et il vient aujourd'hui, il commence à parler d'ethno. Il faut chasser le peuple de Kindia. Le Kindia, c'est pour les soussous. Qu'il arrête ça. On est tous des fils d'Adam. C'est sur le prophète, il a dit, qu'il est tous des fils d'Adam. Adam, il est créé de l'argile. Les gens-là doivent savoir ça et qu'ils s'arrêtent. En Serralien, ma première fois de voter, en 1996, tous les pays ont décidé de voter pour un musulman, le seul candidat parmi tous les candidats. Il s'appelle Docteur Ahmad Tidjankaba. Docteur El-Hajj Ahmad Tidjankaba. J'ai voté pour lui. Tous les pays ont voté pour lui. Ils ont décidé de voter pour un certain Ahmad Djalou pour qu'il trouve une place dans le gouvernement. Le premier père dans le gouvernement. Donc, on est tous des mêmes familles. Donc, il a essayé de veiller sur cette situation. Je regardais les vidéos de Fama Kanté qui m'a fait peur, mais Allah est plus grand que ça. Ceux qui ont décidé de faire un coup d'État, si Seloudalé gagne les élections. Moi, peut-être, je n'ai pas voté pour Seloudalé. Moi, depuis les années 90, j'ai suivi mon frère qui soutenait Alfa Kanté. Mais récemment, quand j'ai vu la politique pour diviser, pour régner, et la haine qu'il a contre cette communauté, ça m'a fait changer beaucoup de choses. Mais quand j'ai vu vos interventions, vos vidéos depuis le début, franchement, ça m'a beaucoup soulagé. Et vous m'avez beaucoup aidé parce que j'ai juste l'hypertension et ça monte vite, vous savez. Donc, merci à vous. Permettez-moi de faire doigt pour toute la communauté kinéenne. Allaumma laka'ahhamdu kama yanbagi lijalali wajikawazim sultani. Allaumma salli ala Muhammadin wa ala Al-Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala Al-Ibrahim innakamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala Al-Muhammarik wa barik ala Ibrahim wa ala Al-Ibrahim innakamidun majid. Allaumma aizah ahla ghinia, allaumma aizah ahla ghinia, allaumma la tuhin hum. Allaumma allitdpbbena kulubihim wa wahihdhahdfahum, allaumma wahihdhahdfahum, allaumma wahihdhahfahum. Allaumma ruddhahum ila dyniiama raddan jamieela, allaumma allkunlea wala takun alayna, allaumma allitdpbena kulubina wahidina ila ma tuhibhahua wa tabaah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501